... Ah! Qui l'eut cru? Tout ce temps, vous étiez là. Soyez les bienvenus à Seul avec Charles Beauches. Vous n'avez pas d'amis? Votre vie sociale est un échec lamentable? Vous passez vos journées à vous morfondre seul à la maison en attendant la mort? Eh bien, soyez plus ou moins rassurés car me voici. Ensemble, nous explorerons chaque semaine diverses moyens de tromper l'ennui dans vos vies dues à l'absence d'humains histoire de reporter une journée de plus l'idée d'aller gonner du monde au centre d'achat. Cette semaine, comment construire un cerf-volant? Étape numéro 1 Alors, question de fabriquer un cerf-volant qui tienne la route, il vous faut plusieurs... une structure plus ou moins stable, quelques feuilles de papier, ainsi que ce fabuleux tape qui va s'arranger pour que... ainsi que de la ficelle. Bon, là, premièrement, ce qu'il va vous faire, c'est utiliser cette fabuleuse paire de ciseaux. Et vous coupez une espèce de charpente tabarnaque. Ça prend de la patience, là, mais on finit toujours par y arriver. Là, on devrait approcher de ce qui semble être la forme finale. Voilà, la charpente du... C'est pas nécessaire. Donc, là, il faut juste prendre vos tiges de charpente de cerf-volant. Mettre en X. Ouais, je sais pas vraiment le bon genre de truc, mais ça, ça, c'est pas... Ah, caliste. Le coller directement sur la base du cerf-volant, comme ça. Je vais le mettre. Alors, là, juste une question de... Non, c'est bon, y'a pas de... Ok, maintenant, il ne reste plus qu'à mettre l'autre. Voyons. Ok. Right. Maintenant. Puis, on se ramasse avec... Acheter un cerf-volant. Interlude éducatif. Le cerf-volant fut inventé en 1874 par le docteur Alphonse Cerf-volant, qui tenta d'égayer la vie de son quartier en attachant un chevreuil à un jetpack. Bon, une fois que votre cerf-volant sera prêt à fendre l'air majestueusement, il vous faut maintenant maîtriser les rudiments de la technique de base lui permettant de prendre son envol. Cette méthode, que nous baptiserons le style classique pour les besoins de la cause, consiste principalement à courir comme un sans-dessin dans une direction en priant pour que le vent pogne dedans. Néanmoins, plusieurs autres méthodes de vol de cerf-volant s'offrent à vous, telles que la méthode dite agressive, qui consiste à localiser un individu dans les parages faisant préalablement voler son propre cerf-volant fonctionnel, nous l'appellerons ici le cerf-volant B, et le lui subtiliser après lui avoir préalablement poignardé l'œil, tel que le démontre cette illustration. Par contre, restez sur vos gardes. Ne tentez jamais de voler le cerf-volant B s'il est préalablement piloté par... Bon, maintenant, pour les quelques moumounes qui n'auraient pas le cœur de se rendre jusqu'au bout de la méthode agressive, il existe également la méthode dite passive. Pour s'y faire, vous aurez besoin d'un petit animal, ainsi que d'un objet coupant au gré de votre fantaisie. Maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est... L'offrir en sacrifice à Satan. Et voilà! Votre bolide du ciel est maintenant prêt à prendre son envol. Mais, oh oh, tâchez quand même de ne pas trop vous amuser, car la semaine prochaine, nous serons de retour pour un nouvel épisode Les casse-têtes érotiques. Passe-t'en malaisant ou pornographie minutieuse? À vous de juger! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada